... Message de Geneviève, Darius Seck, ministre délégué auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. C'était il y a un siècle, ce 10 novembre 1920. La Grande Guerre est achevée depuis deux ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tint, soldat de deuxième classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incombussevable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts pour que les armes sont décolores. Quelques mois plus tard, les têtes inhumées, depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit, le jour, sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun... Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec des millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revient totalement indemne. Les centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1,4 million tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les effeuvres de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple qui unit, qui peut se plaire, qui la guerre, qui ne supporta et n'en prions pas. Mort pour la France. 11 novembre 2020. Chef de l'hélicoptère de combat. Mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Boquel. Cinquième régiment d'hélicoptère de combat. Mort pour la France. Capitaine Alex Maurice. Cinquième régiment d'hélicoptère de combat. Mort pour la France. Major Juliette Carrette. Cinquième régiment d'hélicoptère de combat. Mort pour la France. Maréchal des Logis. Andri Fila. Quatrième régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste. Mort pour la France. Maréchal des Logis. Nous allons observer maintenant une minute de silence. de l'hélicoptère de l'hélicoptère de combat. 응 que l'olage de l'arrivée est un anemalat. Merci. Nous allons procéder à la minute de silence. Sous-titrage FR ? Merci.